Un petit ruisseau dans lequel un enfant de deux ans pourrait jouer. Cette source d'eau qui jaillit des ondes depuis des années tient son origine de la fonte de neige accumulée au sommet des montagnes. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que pourrait devenir cette petite source d'eau? Cette source que nous venons de voir devient le gigantesque fleuve Amazon, le plus impactant de la planète, le plus imposant, le plus long, mais aussi le plus époustouflant. Si le volume d'eau est supérieur à celui du Nîmes, du Nice et du Mississippi réunis, il est une gigantesque masse d'eau, au point qu'il pourrait tarir la soif de tous les habitants de la planète. Ce système fluvial se rejette dans l'océan Atlantique. Son bassin occupe le tiers de la surface de tous les territoires d'Amérique du Sud, un total de huit pays. Si le volume d'eau est énorme, 230 000 m3 s'écoulent chaque seconde et son ampleur est encore plus grande. Le fleuve Amazon fournit en effet un cinquième d'eau douce rejetée dans les océans de la Terre. La longueur de ce géant est de plus de 7000 km et sa largeur de 10 km. Elle s'écoule vers l'est et dans ses profondeurs surgissent les espèces marines les plus spectaculaires, redoutables et bien souvent jamais vues auparavant dans l'histoire de la Terre. C'est l'habitat de plus de 10 000 espèces de poissons, plus que dans toute l'Atlantique. Pour les scientifiques, le fleuve Amazon est le plus important. Mais pensez-y, ce puissant fleuve est né d'un petit ruisseau. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada